Générique Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Questions aux experts, une émission diffusée en direct pour les abonnés de Pourquoi Docteur ? et une émission interactive durant laquelle vous pouvez poser vos questions à l'expert présent sur ce plateau grâce à la boîte de dialogue qui est située en bas de votre écran. Aujourd'hui nous abordons comme thème la e-cigarette, les vérités d'aujourd'hui afin d'y voir plus clair sur l'intérêt ou les risques liés à cette pratique qui se développe considérablement souvent d'ailleurs en lieu et place du tabagisme classique. Pour vous répondre, le professeur Bertrand Daudenberg Bonjour professeur, vous avez pratiqué au service de pneumologie de l'hôpital de la Salle Pétrière à Paris et vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur le tabagisme vous avez par ailleurs coordonné en mai 2013 un rapport sur la cigarette électronique pour le ministère de la Santé et vous avez aussi présidé en 2015 la commission de normalisation à Afnor sur les cigarettes électroniques et les liquides à vapoter ce qui a permis de fixer un certain nombre de normes concernant ces produits. Vous êtes donc à la veille pourrait-on dire du mois sans tabac qui doit se dérouler au mois de novembre prochain bien placé pour nous expliquer un peu tout ce que l'on peut savoir toutes les questions qu'on peut se poser sur cette e-cigarette et d'ailleurs pour commencer je vous propose que l'on prenne très rapidement la première question de nos internautes alors c'est une question relativement large quelqu'un nous dit je souhaite arrêter de fumer qu'est-ce qu'il y a de mieux ? Le patch, les substituts nicotiniques ou la e-cigarette ? Alors ce qui est de mieux c'est d'abord de vouloir arrêter de fumer c'est très bien, après il faut se substituer complètement en nicotine et après le produit que la personne préfère est la meilleure pour lui donc il n'y a aucune règle absolue si on regarde ce que font vraiment les français dans une enquête publiée par Santé publique France sur le mois sans tabac 2016 59% de ceux qui prennent quelque chose prennent la cigarette électronique 36% prennent des substituts nicotiniques, patch ou gomme et 22% vont voir un médecin mais ça c'est ce que font les français moi quand je vois un patient la plupart ils ont presque tous des patchs et ou des formes morales ou la cigarette électronique ou les deux on mélange tout ça tout ça ça apporte de la nicotine non fumée une bonne compensation de nicotine non fumée fait qu'on est incapable de fumer une cigarette jusqu'au bout et alors on s'arrête sans plaisir et sans prendre trop de poids Et alors tout de suite une autre question directement en rapport avec ça on rembourse le patch est-ce qu'on doit rembourser la e-cigarette ? Non, la e-cigarette n'est pas un médicament et c'est pas un blocage quand les gens allaient acheter des patchs qui étaient obligés de sortir le billet de 50 euros ils trouvaient que c'était beaucoup trop cher alors qu'ils dépensaient 200 euros de cigarettes en revanche quand ils vont acheter leurs cigarettes électroniques ils achètent ça comme un produit plaisir et il n'y a pas de soucis donc on a des cigarettes électroniques qu'on donne par exemple je travaille au centre Marmottan où on donne des cigarettes électroniques aux patients des XAPA, les patients les plus précaires et les plus en difficulté avec les addictions et ça marche très bien D'accord, autre question qui nous arrive d'un attend d'autre à qui le problème a peut-être dû arriver quand je suis chez mon médecin ou avec mon assureur et que l'on me demande si je suis fumeur si je vapote je réponds quoi ? C'est compliqué, clairement quand on vapote on ne fume pas, on vapote ce n'est pas de la fumée, il ne sort pas de fumée des vapoteuses donc on est non fumeur on est un peu dans la même situation quelqu'un qui serait sous patch de nicotine en revanche si vous voulez prendre une assurance si vous êtes un libéral qui veut prendre une assurance pour un grand crédit quand vous avez 40 et 50 ans on va vérifier la cotinine dans vos urines donc on va regarder si vous prenez la nicotine donc les assureurs ne regardent pas si vous fumez ils regardent si vous prenez de la nicotine et si vous aviez un patch vous auriez une assurance aussi beaucoup plus chère D'accord, donc on est considéré pour les assurances comme fumeur même si on vapote Pour le médecin on est non fumeur pour le risque pour la santé on est non fumeur pour une assurance qui veut avoir la preuve dans les urines qu'il n'y a rien on est fumeur, il faudrait qu'on dose d'autres produits comme l'anabazine par exemple dans les urines on pourrait différencier les fumeurs des gens qui mettent des patchs qui prennent des patchs ou la cigarette électronique Le vapotage c'est une bonne solution pour arrêter de fumer est-ce que ça risque pas aussi d'être parfois la porte d'entrée vers le tabagisme notamment pour les plus jeunes ? Alors chez les adultes, les statistiques européennes 0% de jamais fumeurs qui utilisent la cigarette électronique donc il n'y en a pas ça n'existe pas donc il ne faut pas avoir peur des choses qui n'existent pas après si on va dans les collèges et lycées il y a un nombre de jeunes qui utilisent la cigarette électronique si on prend les jeunes parisiens que j'étudie avec les enquêtes de Paris sans tabac si 60% des cas ils prennent la cigarette électronique sans nicotine et ils n'ont pas plus tendance à devenir fumeurs ou plutôt moins que ceux qui fument le tabac et même si on regarde de près ceux qui commencent à vapoter ils vont prendre moins de cannabis ils vont prendre moins d'alcool mais ce n'est pas parce que la cigarette électronique prévient le cannabis prévient l'alcool c'est parce que les jeunes qui sont bien propres sur eux vont prendre la cigarette électronique ils ne vont pas toucher au cannabis alors que ceux qui veulent prendre toutes les substances ils prennent le tabac la cigarette électronique après la chicha et tout ça ils mélangent tout dessus donc on n'a pas de réponse ce qui est clair c'est que depuis l'apparition de la cigarette électronique en France et à Paris il y a une diminution du jeûne du nombre de jeunes qui consomment le tout si on additionne tabac plus cigarette électronique donc ce n'est pas une porte d'entrée massive il ne faut pas avoir peur de ça donc il n'est pas souhaitable comme le demandent un certain nombre d'internautes d'interdire le vapotage aux jeunes il est interdit de vente des cigarettes électroniques aux jeunes il est interdit de vente du cannabis c'est le pays d'Europe où c'est le plus interdit c'est le pays d'Europe où on consomme le plus donc l'interdiction chez les adolescents n'est pas toujours un moyen très efficace d'être suivi des faits il faut mieux expliquer et faire autrement que d'interdire alors il y a plusieurs produits qu'on peut utiliser pour vapoter est-ce que le danger ou le risque devrait être mentionné sur chacun des produits qui sont vendus pour alimenter les cigarettes électroniques sur les tabacs il y a marqué le tabac tu quand vous fumez une chance sur deux d'en mourir quand vous avez une cigarette électronique le seul danger alors soit il y en a qui avec les piles font des courts-circuits en mettant leurs pieds dans leur poche parfois ça explique sur les piles et ça saute mais c'est comme le téléphone c'est comme les avions aussi qui ont des piles qui se posaient et sinon le seul risque c'est de faire marcher à sexe la cigarette électronique la cigarette électronique c'est un système c'est comme un autocuiseur tant qu'il y a de l'eau l'évaporation fait que la température reste par exemple à 178 degrés et jamais un degré de plus si on a du propylène glycol en revanche dès qu'il n'y a plus d'eau tout d'un coup ça monte à 5-600 comme vos haricots dans votre autocuiseur s'il n'y a plus d'eau ça sent bon tout va bien et puis en 30 secondes ça pue la croléine et il faut s'arrêter de fumer donc toujours du liquide dedans c'est la seule erreur qui rend dangereuse la cigarette électronique est-ce que parmi tous les parfums qui sont proposés pour alimenter les cigarettes électroniques il y en a qui sont plus nocifs que d'autres dans la cigarette électronique de prendre la cigarette électronique d'abord c'est jamais aussi sain que de rien prendre donc pour un fumeur c'est toujours mieux de prendre la cigarette électronique et si on ne met pas de patch nicotinique si on n'est pas fumeur on est d'accord mais après la nicotine est un irritant donc quand on prend la nicotine on a une irritation quand on met un patch à nicotine souvent on est irrité dessus et puis après les autres quand on va dans les parfums il y a des petites différences de toxicité mais qui sont très faibles la cannelle peut-être un peu plus il y a certains produits qui favorisent le passage d'arômes aussi qui ont un petit rôle mais c'est des rôles tout à fait minimes tout à fait mineurs le bon parfum c'est celui qui vous plaît point alors après s'il y a des choses qui sont démontrées on verra pour l'instant si on suit les normes françaises on n'utilise que des parfums que des arômes qui sont des arômes de qualité alimentaire qui sont donc prévus pour être chauffés mais qui ne sont pas tous étudiés pour l'inhalation et là on y verra un peu plus propre mais il n'y a pas de grand danger il y a des petites différences mais qui sont minimes et pour les voir il ne faut prendre que des liquides sans nicotine parce que dès il y a les liquides avec nicotine la nicotine est beaucoup plus irritante que tous ces parfums et on ne voit rien dans les études – Et pour les cigarettes avec du liquide qui contient la nicotine est-ce qu'on peut devenir addict à la cigarette ? – Alors quelqu'un qui ne fume pas ne peut pratiquement pas devenir addict à la cigarette chronique – Y compris quand il y a la nicotine ? – Oui quand vous prenez une cigarette le problème c'est que la cigarette fait des pics très élevés très aigus de nicotine qui vous font prendre toute la nicotine en 3 à 5 minutes il y a les nouveaux tabacs chauffés d'ailleurs le lycose pour ne pas citer la marque et d'autres marques comme la plume etc qui donnent des pics très courts de tabac et ça ça rend addictif parce que ça fait un pic de nicotine dès qu'il y a un pic de nicotine il y a une augmentation du nombre de récepteurs cérébrales c'est comme quand vous grattez si vous grattez 15 fois ça va pour gratter en revanche la cigarette chronique quand vous vapoter de la journée vous avez une courbe de nicotine dans le sang qui est celle d'un patch donc c'est plutôt quelque chose qui vous désaccoutume de la nicotine et d'ailleurs tous les fumeurs qui passent sous cigarette électronique ils utilisent au départ des fortes concentrations de nicotine et après 3 mois ils utilisent des concentrations de nicotine tout à fait minimes et sans avoir demandé aucun docteur ni à personne ce qui se passe c'est le corps du fumeur quand il n'a plus de cigarette il aime de moins en moins la nicotine et il prend de moins en moins de nicotine il n'y a pas à se casser la tête ça se fait de toute façon de façon tout à fait naturelle alors beaucoup de nos internautes nous demandent quelle que soit finalement la nature du produit est-ce que le simple fait d'inhaler de la fumée chauffée c'est quelque chose qui peut présenter un risque pour la santé alors la cigarette chronique ne fait pas de fumée elle fait de la vapeur c'est des gouttelettes d'eau qui se transforment après en gaz et il n'y a pas de risque pour la santé notable et connu et en tout cas quand on compare ça par rapport à la cigarette c'est un risque tout à fait nul je dis de temps en temps la cigarette c'est l'autoroute à contresens à 150 à l'heure la cigarette électronique c'est l'autoroute dans le bon sens à 150 à l'heure alors il faut mieux rouler à 130 c'est mieux de ne pas prendre de cigarette chronique mais on est dans un autre monde de danger le tabac une chance sur deux d'en mourir la cigarette électronique qu'on n'en meurt pas donc tous ceux qui ont peur de la cigarette électronique doivent être tellement effrayés du tabac qu'ils ne fument plus depuis longtemps alors on a par exemple un internaute qui nous dit j'ai 69 ans j'ai été soigné pour une pneumonie grave avec choc sceptique j'ai arrêté de fumier j'ai le droit à la e-cigarette sur le plan infectieux plus de moins a priori c'est favorisement le tabac en gros multiplié par 3 le risque de pneumonie apneumococque par 8 même le risque de méningite parce que les sécrétions sont différentes chez les fumeurs et les microbes ils sont tout à fait à l'aise avec la cigarette électronique a priori c'est moins mais je n'ai pas la certitude absolue et toute personne qui ne consomme plus de tabac depuis un certain temps et qui n'a pas envie de recidiver de fumer le concept c'est de rien prendre mais par contre s'il pense qu'il a trop envie qu'il va se remettre à fumer qu'il prenne la cigarette électronique plutôt que fumer alors il y a beaucoup de questions aussi qui arrivent sur le risque pulmonaire et à côté du risque pulmonaire il y a également des risques sur le système cardiovasculaire quand on fume est-ce que ce risque est totalement absent avec la e-cigarette ou est-ce qu'il existe encore il y a une étude aux Etats-Unis je crois qui vient d'expliquer que ça multiplie par deux par exemple le risque d'infarctus le tabac multiplie colossalement le risque d'infarctus l'infarctus diminue à cause de ça le tabac crée une inflammation générale qui est mauvaise pour beaucoup de choses y compris pour les articulations le tabac la fumée du tabac donne du monoxyde de carbone qui asphyxie le cœur et qui asphyxie le sang et donc c'est clair que la cigaretronique est beaucoup moins toxique que le tabac alors est-ce que c'est tout à fait inoffensif ou pas tout à fait inoffensif pour l'instant on n'a que des données expérimentales indirectes qui n'ont pas de preuves certaines mais on n'espérera jamais avoir une cigaretronique avec zéro danger mais on est dans un monde de danger avec la cigaretronique qui est incommensurablement plus faible qu'avec le tabac – Certains pensent là ils nous écrivent que toutes ces études qui montrent un certain danger quand on utilise la cigarette sont peut-être poussées et motivées par le lobby des vendeurs de tabac qui auraient intérêt finalement à ce qu'on montre que cette concurrence est aussi dangereuse que leurs produits à eux – Oui ça peut mais il y a aussi un effet du financement de la recherche beaucoup de recherches sont financées sur des grandes des instituts de cancer n'importe quoi quand vous faites une étude qui est positive c'est beaucoup plus important que quand c'est négatif donc au début on avait des études qui comparaient la fumée de tabac et la vapeur des cigarettes donc toutes ces études montrent infiniment moins dangereux donc ils ont supprimé le comparateur fumée de tabac maintenant ils font de liquide avec et sans nicotine avec nicotine c'est un peu plus dangereux mais à un niveau très inférieur mais un peu plus dangereux donc ils ont supprimé la nicotine et maintenant ils arrivaient du liquide sans comparateur tabac sans nicotine et on compare les arômes les choses comme ça on a des petites différences mais on est vraiment sur un tsunami et là on regarde une vadelette de 2 mm au-dessus d'un tsunami dans le tsunami ce qui est grave c'est la vague de 15 m c'est pas le 2 mm d'autres questions également sur des dangers connus du tabac concernant la bouche concernant la langue concernant l'état des gencives est-ce que là aussi ces risques sont présents avec l'ail cigarette alors les cigarettes produisent la nicotine qui irrite un peu la gorge et si ça n'irrite pas du tout la gorge les fumeurs qui passent au vapotage je trouve que c'est pas bon donc il y a besoin que ça gratouille un petit peu la gorge il y a un des petits inconvénients de la cigarette ronique c'est que que ce soit le produit de la glycol ou la glycérine végétale qui sont les deux produits massifs qu'il y a dedans ça absorbe l'eau quand vous prenez une cigarette ronique vous inhalez de la substance et vous recrachez quelque chose qui est très chargé en vapeur d'eau parce que ça absorbe l'eau on s'en sert aussi du produit de la glycol dans les barquettes alimentaires pour absorber l'eau etc donc ça ça peut dessécher un peu les voies respiratoires mais sinon il n'y a pas d'effet d'irritation important en tout cas pas de danger de déclencher une maladie particulière il n'y a pas de danger d'avoir une maladie particulière plus qu'avec le tabac la seule chose une chose qui arrive aussi dans la bouche avec le tabac il y a des gens qui en arrêtant de fumer ont des aftes ça peut arriver qu'on arrête de fumer avec la cigarette mais ça arrive qu'on arrête de fumer sans rien prendre dans la bouche donc c'est un effet de l'arrêt du tabac on peut malgré tout avoir des aftes autre sujet abordé sur d'éventuels effets de la cigarette j'ai des problèmes de phlébite nous dit un de nos internautes y a-t-il un risque en vapotant ? on n'a pas toutes les études au niveau coagulation encore mais a priori après un arrêt du tabac sous vapotage comme sous substitut nicotinique le risque vasculaire le risque de thrombose diminue considérablement dans les semaines qui suivent l'arrêt complet du tabac si j'arrête le tabac pour passer à la e-cigarette sans doute est-ce une femme qui nous pose la question est-ce que je vais prendre du poids ? si on arrête de fumer par plaisir et en prenant de la nicotine à bonne dose on prend infiniment moins de poids qu'en luttant contre l'envie de fumer donc moi tous mes fumeurs moi sur mes ordonnances que je fais je marque fumer autant que vous voulez ne faites aucun effort pour fumer moins vous mettez votre patch et si vous fumez plus de 10 cigarettes vous mettez 2 patch puis 3 patch puis 10 patch c'est certain mais c'est rare et avec ça après dès qu'ils ont 4-5 cigarettes je leur dis de prendre par la bouche soit la cigarette électronique soit l'autre pour que plus aucune cigarette soit bonne si on arrête de fumer des cigarettes qui ne sont pas bonnes jusqu'au bout qui sont mauvaises à la cinquième on ne va pas grignoter on ne va pas prendre de poids on ne va pas être de mauvaise humeur avec les autres et arrêter de fumer devient un plaisir si on arrête de fumer en luttant contre l'envie de fumer parce que le matin quand on a envie de fumer qu'est-ce qui se passe ? on compense oui mais c'est le corps qui a envie de fumer c'est une partie du corps qui n'est pas sous le contrôle de la volonté demander à tous les fumeurs la première cigarette ce n'est pas eux qui veulent la prendre c'est leur trip et on ne peut pas lutter contre j'ai faim j'ai soif j'ai sommeil je veux une clope on ne peut pas lutter pour la volonté contre ça de façon simple on peut dire ta faim mais tu ne mangeras pas et se priver mais c'est complètement idiot alors qu'on a des médicaments qui marchent on a aussi des médicaments sur prescription comme la varenicline qui permettent strictement la même chose alors normalement la e-cigarette elle est interdite notamment sur le lieu de travail mais parfois il y a des tolérances et on a cette question mon voisin de bureau ne va pas toute la journée est-ce que je cours un risque en étant à côté de lui ? est-ce qu'il y a en quelque sorte une sorte de tabagisme l'interdiction de fumer dans les lieux publics est un peu moins restrictive pour la cigarette en particulier tous les lieux de travail même collectif qui accueillent du public c'est autorisé les cafés les restaurants c'est autorisé et même les salles d'attente des hôpitaux c'est pour ça que les hôpitaux de Paris par exemple la santé publique a pris dans son règlement intérieur une mesure en disant qu'on ne fume pas dans la salle d'attente des hôpitaux ce qui est logique après il y a un désagrément qui peut exister au point de vue risque pour la santé le seul risque qu'on connaisse bien c'est que si quelqu'un vapote tout le temps du liquide nicotiné on va retrouver chez son voisin la nicotine dans les urines ou la cotinine dans les urines qui est la même chose qui n'est pas très sympathique c'est peut-être pas très toxique mais ce n'est pas très sympathique donc plus les vapoteurs se conduiront bien moins ce sera et on peut vapoter en recrachant presque pas de vapeur si le vapoteur il appuie un tout petit peu une seconde au début de son inspiration puis il continue à aspirer l'air de la pièce qu'il attend 5 secondes avant de recracher il ne recrache pratiquement rien et il ne donnera rien à son voisin s'il met l'ouverture d'air au maximum et qu'il fait un énorme nuage il va emmerder tout le monde donc monsieur les vapoteurs vapotez proprement vous allez sur le site du RESPAD vous allez sur le site de l'AIDUC de l'association des vapoteurs et vous verrez comment vapoter discret c'est beaucoup mieux j'ai une question qui ressemble beaucoup à ça les effets du vapotage sur les enfants à la maison même chose les enfants si vous êtes à la maison ou le pire c'est dans une voiture parce que c'est un tout petit espace si vous vapotez tout le temps dans votre voiture votre enfant aura dans les urines de la nicotine d'avoir de la nicotine dans les urines quand on est enfant a priori ça fait qu'il aura plus tendance à vouloir prendre la nicotine quand il sera adolescent et c'est pas merveilleux pour la santé donc il faut éviter le vapotage avec les enfants dehors oui mais dans les lieux clos et fermés donc ce que vous dites c'est que ça peut éventuellement les inciter à se mettre plus tard soit à la cigarette un enfant qui a été exposé in utero même in utero ou juste après sa naissance qui a été beaucoup exposé à la nicotine a plus de chances de devenir fumeur quand il deviendra adolescent est-ce qu'on avale plus de enfin je ne sais pas si fumer est le bon terme avec une e-cigarette qu'avec une cigarette est-ce que ce que l'on avale en quantité c'est plus important avec une e-cigarette qu'avec une cigarette ça dépend un petit peu comment on règle sa machine mais c'est à peu près les mêmes volumes mais la cigarette électronique est un moyen très puissant pour délivrer au fond du poumon des substances c'est-à-dire quand vous prenez une cigarette il y a 12 mg de nicotine dans une cigarette vous l'inhalez vous recrachez l'essentiel vous en prenez 1 ou 2 mg et vous en recrachez 10 quand vous prenez la cigarette électronique de façon discrète c'est-à-dire que vous vapotez vous gardez un peu l'air dans les poumons vous expirez vous prenez 90% de la nicotine qui est dedans donc si c'est vrai un moyen efficace de délivrer la nicotine ça pourrait être un moyen efficace de délivrer des médicaments on pourrait mettre des bronchodilatateurs on pourrait mettre de la morphine comme antalgique on pourrait mettre plein de choses dedans mais c'est aussi s'il y a des toxiques dans le liquide c'est aussi potentiellement plus dangereux mais globalement c'est infiniment moins dangereux l'avantage colossal de la cigarette électronique c'est qu'on a du liquide et la vapeur est constituée exactement du liquide alors que dans du tabac vous mettez une plante et il en ressort des choses qui ont été brûlées qui n'ont rien à voir avec ce qu'il y a dans la plante et qui sont très complexes avec des milliers de substances alors on a un internaute là qui lui ne semble pas avoir totalement envie d'arrêter de fumer il dit je voudrais continuer à fumer mais pour réduire mon risque est-ce que si je le fais en alternance avec une cigarette ça peut mieux ? s'il fume et qu'il vapote à la fois le risque est celui du tabagisme qui reste le même donc il n'y a pas de diminution et de passer de 30 cigarettes à 20 cigarettes il n'y a presque pas de réduction de risque par contre s'il a une e-cigarette puis après il fait un peu ça au début puis après il cherche une e-cigarette qui lui plaît beaucoup le jour où il trouvera la e-cigarette avec le liquide il dit ça c'est top il va prendre ça et à la seconde il va arrêter de fumer sans problème et très heureux de ce qu'il a fait de votre expérience sur le sujet il y a des parfums qui sont plus efficaces que d'autres pour oublier j'ai pas d'a priori au début j'avais des a priori puis au tout début j'ai vu un camionnaire qui prenait un truc barbe à papa était tatoué de partout donc il n'y a pas de les enfants en particulier qui est de Paris ils prennent des parfums ordinaires il faut prendre le parfum qui vous plaît il y a un truc qui existe avec la cigarette chronique tous les 3 mois tous les 6 mois les gens ont envie de changer de parfum alors que quand les gens ont une marque de cigarette toute leur vie ils gardent la même marque ce n'est pas les mêmes sensations cigarette chroniques il y a un côté plaisir et manger des écarts au chocolat c'est bon mais au bout de 3 mois on a envie de passer au baba au rhum il y a quelque chose que n'enlève pas la cigarette c'est ce qu'on appelle l'addiction au geste c'est-à-dire le besoin de porter quelque chose comme ça à sa bouche comment se défaire de ce besoin du geste les gens surestiment colossalement l'addiction au geste ça peut exister mais c'est très peu pour ça premièrement tous les gens qui fument et qui se posent la question sature de nicotine on fait qu'ils ne fument plus et quand ils ne fument plus après chez 90% des cas ils vont diminuer leur besoin de nicotine de 90% en 3 mois et après ils ne vont plus avoir besoin de fumer il y en a quelques-uns qui restent dépendants de la nicotine au long terme et ceux-là il faut leur apporter la nicotine tout le temps mais le geste n'est pas très important ceux qui fument et qui vapotent et qui trouvent qu'ils vapotent trop c'est souvent qu'ils baissent trop vite la concentration de liquide en effet le corps a besoin d'une dose de nicotine si au mieux de mettre de 12 mg vous mettez de 6 mg il va vapoter deux fois plus et donc tous ceux qui trouvent qu'ils vapotent toute la journée qu'ils vapotent trop le conseil c'est si vous pouvez si votre gorge tolère bien augmenter la concentration de nicotine comme ça vous allez vapoter moins souvent alors justement vapoter trop est-ce qu'il y a une limite est-ce qu'on peut vapoter toute la journée sans s'arrêter ? non non il n'y a pas de vapoter trop les patchs il n'y a pas trop de patchs il y a un malade qui a 10 patchs il va très bien et donc par contre s'il a besoin de 10 patchs si vous mettez un seul patch à quelqu'un qui ne fume pas il va vomir donc ça veut dire qu'il a juste beaucoup le récepteur nicotinique à partir du moment où on a un fumeur qui a une maladie mortelle une sur deux quand on a une dépendance tabagique c'est comme le cancer le cancer une chance sur deux d'en mourir la dépendance tabagique c'est une chance sur deux d'en mourir et on ne va pas chipoter de savoir si le cancer vous fait un petit peu de nausées ou vous donne c'est pas très bon pour les cheveux tout ça ça vous sauve la vie donc quand vous sauve la vie vous faites tout ce qui vous sauve la vie et c'est votre copine qui vous sauve la vie votre cigarette électronique c'est pas un ennemi il ne faut pas en avoir peur pas s'inquiéter de ça donc c'est open bar pour la cigarette plus ça fait plaisir plus ça marche c'est pour ça je ne suis pas pour de vrai je suis un très méchant et je n'aime pas faire plaisir aux gens mais quand on est méchant ça ne marche pas et quand on fait plaisir ça marche et les fumeurs qui fument dès le lever c'est des victimes d'une maladie qui est le plus souvent pédiatrique qu'ils ont acquis adolescent qui est voulu et organisé par les industriels c'est marqué dans les documents depuis 40 ans dans les documents de l'industrie il faut qu'on arrive à inoculer des récepteurs nicotiniques dans le cerveau des teenagers si on n'arrive pas notre marché est foutu donc les gens sont victimes de ces gens-là donc il faut aller voir monsieur Lucky Strike Philippe Maurice et je ne sais plus qui Reynolds pour se plaindre mais pas eux ils ne sont pas coupables ils sont victimes donc vive le vapotage y compris pour les adolescents pourquoi on leur non non il ne faut pas commencer des cigarettes si on ne prend pas de nicotine avant 25 ans il est rare qu'on soit dépendant de la nicotine et quand j'étais interne les garçons commençaient à 18 ans les femmes à 25 ans la plupart des femmes la plupart des femmes elles fumaient le dimanche elles s'arrêtaient en semaine elles ne fumaient pas comme ça maintenant on a affaire à des générations qui ont commencé à fumer à 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans et qui sont complètement accros donc il faut préserver notre belle jeunesse jusqu'à 25 ans de la nicotine et après ce ne sera plus un problème de santé publique une autre question aussi sur quelques effets possibles sur le système digestif est-ce qu'il y a un impact de la cigarette on ne sait pas tout toutes les maladies inflammatoires sont aggravées par la fumée de tabac que ce soit rhumatismale d'ailleurs digestive rejet de greffe après greffe d'organe etc la maladie qui est la plus spécifique c'est la maladie de Crohn et on n'a pas de données claires sur le passage de l'un à l'autre mais on a des données sur les substituts nicotiniques qui ont une certaine efficacité et vraiment sur ces plans-là on peut penser que c'est le même effet que les autres substituts nicotiniques – Une question on revient avec cette question sur les produits que l'on met dans les cigarettes électroniques est-ce qu'on sait vraiment qui les fabrique et est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas une toxicité cachée quelque part dans ces produits ? – Non, non on sait parfaitement ce qu'il y a dans les produits des cigarettes électroniques il y en a très peu les cigarettes électroniques c'est fait avec 5-6 produits essentiellement propylène guicol glycène végétale qui sont largement utilisés dans l'alimentation mais aussi dans l'industrie du tabac il y en a plein dans les cigarettes aussi après vous avez un petit peu d'eau propre donc ces produits c'est des produits qualité pharmaceutique après vous avez la nicotine qui est une nicotine pharmaceutique aussi 99% pure et après vous avez les arômes alors les arômes c'est essentiellement aussi du propylène guicol ou de l'alcool pour les diluer et des toutes petites quantités d'arômes mais c'est des arômes qui sont non allergisants respiratoires qui sont des arômes utilisés pour l'alimentation et étudiés pour le chauffage donc il y a toujours un petit chouïa d'incertitude mais quand vous avez un avion qui s'écrape vous avez un parachute regardez pas s'il y a marqué qu'il est aux normes vous tirez sur le cordon pour ouvrir le parachute il ne faut pas faire de bêtises Encore une question qui arrive pourquoi la e-cigarette n'est pas considérée officiellement comme une aide au sevrage tabagique ? C'est de fait les papiers de santé publique France disent que la majorité des français qui arrêtent de fumer ont recours à ce produit après que ce soit remboursé aux médicaments il y en a aussi qui militent pour que ce soit un accès libre comme les substituts nicotiniques le fait qu'il y ait un accès libre ça a des avantages la plupart des gens qui arrêtent de fumer avec la cigarette électronique ne vont jamais voir un docteur font ça tout seul dans leur coin mais souvent tous ceux qui ont des difficultés qui n'arrivent pas à arrêter d'aller en cigarette je leur conseille vraiment de voir le docteur mais sinon il n'y a pas de danger d'essayer de le faire et c'est bien que ce soit un produit de consommation courante mais je pense que dans quelques années on aura la cigarette électronique médicaments qu'on pourra acheter en pharmacie et on pourra marquer sur l'ordonnance cigarette électronique aussi mais ça sera un marché de niche il y a des gens qui achètent leur brosse à dents chez le pharmacien il y a des gens qui vont acheter leur cigarette électronique chez le pharmacien il n'y aura pas de différence sur la qualité des produits les produits sont a priori un petit peu différents et proposés et s'ils veulent le vendre en pharmacie plus chère il faudra qu'il y ait un petit peu davantage dessus il y a des projets de ce type là qui existent question d'un parent mon fils a commencé à fumer la cigarette avec son frère alors qu'il n'avait jamais fumé que dois-je lui dire ? ça dépend quel âge a l'enfant d'abord il ne fume pas il vapote s'il a plus de 16 ans c'est plutôt une bonne nouvelle s'il a plus de 16 ans il faut donner des règles mais c'est tout s'il est plus petit on peut interdire en parler etc mais c'est beaucoup moins dangereux et s'il utilise sans nicotine c'est encore moins dangereux et mettre des règles pour éviter qu'il passe à la cigarette mais en tout cas la prohibition et ne pas en parler c'est pire que tout c'est ce qui se passe pour le cannabis aussi la prohibition fait que les parents ne peuvent pas en parler il n'y a aucune prévention pour le cannabis qui est faite pour l'alcool c'est un peu plus simple et pour le tabac c'est plus simple aussi le dialogue par enfant peut exister donc il faut que les parents et les enfants dialoguent calmement mais d'interdire après 15-16 ans les choses ça ne marche pas donner des règles ça marche et dans les exemples que vous avez pu rencontrer est-ce qu'il peut y avoir un lien chez les jeunes entre l'usage de la cigarette et l'alcool ? il y a un usage inverse c'est-à-dire ceux qui utilisent la cigarette électronique de façon régulière et qui ne fument pas utilisent moins d'alcool que ceux qui fument mais c'est pas un effet ma conviction je n'en ai pas la preuve c'est pas un effet du fait que ce soit une cigarette c'est un effet que dans sa tête c'est un adolescent qui était un peu mieux dans sa tête que celui qui va prendre toutes les substances dangereuses qui va faire des rodéos en moto qui va faire que des bêtises – Vapoter avant ou juste après un exercice physique violent – Zéro problème par contre il ne faut pas prendre une chicha avant un exercice physique violent on voit les footballeurs qui prennent des chichas qui font monter une chicha c'est à peu près 40 cigarettes au point de vue d'intoxication par le monoxyde de carbone et par les particules – Effectivement c'est pas recommandé – Et dans ces cas-là il faut c'est 3-6 heures sans faire de sport après mais en revanche on peut vapoter avant après on peut faire tout ce qu'on veut – Mais pas encore en courant – Bon on peut faire enfin c'est pas très commode sur le plan pratique mais il n'y a pas de gel on peut courir avec un patch on peut courir avec une vapoteuse si on veut – Bientôt le marathon des vapoteurs – Non – Professeur Donzelberg je vous remercie beaucoup nous arrivons au terme de cette émission de cette première de questions aux experts sur ce qu'on peut attendre finalement en termes plutôt bénéfiques de la e-cigarette si on peut faire – Bénéfique pour les fumeurs – Bénéfique pour les fumeurs je vous remercie beaucoup vous pouvez retrouver cette émission dès demain sur l'espace Facebook de Pourquoi Docteur et à partir de samedi matin diffusion sur notre site Pourquoi Docteur à très bientôt – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501